Quentin Merlin, aujourd'hui en conférence de presse, avec les espoirs, a été interrogé sur les ambitions de l'OM, après notamment le bon début de saison. Voici ce qu'il dit. On a les ambitions, on a les objectifs de la Ligue des Champions. Et si on peut aller titiller le PSG, on peut. Le PSG n'est pas non plus un Vinci, même si ça reste une belle équipe. Mais nous, on a les capacités de leur poser problème, de les accrocher. Donc après, on reste un, parce qu'on a passé de la saison dernière qui n'a pas été une mauvaise saison. Donc il faut rester un, mais on a pour objectif d'aller plus haut possible. Donc après, c'est à nous d'être performants, d'avoir des résultats et de continuer la régularité. C'est intéressant. Alors certains, évidemment, se marrent, notamment les supporters parisiens sur les réseaux. Vous allez encore prendre 4 le 27 octobre contre le PSG, vous serez à 15 points. Mais ça raconte quand même aussi une nouvelle confiance qui est revenue à Marseille. Alors peut-être qu'elle est un peu hâtive. Il n'y a eu que 3 journées, Marseille à 7 points. Certes, il y a un coach qui sait précisément ce qu'il veut, on commence à avoir son style. Avant de s'interroger sur le fond de ce qu'il dit, on peut accrocher le PSG cette saison. Juste sur la forme, Damien, j'ai envie de t'entendre toi, l'ancien joueur également. Un joueur qui dit ça, est-ce qu'il a raison de le dire ou est-ce qu'il prend un risque ? Non, il ne prend pas de risque. Après, c'est une ambition. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Après, pour moi, quand j'estimais qu'on pouvait battre une équipe, il fallait le dire aussi. Et que ce soit en conférence de presse ou dans le vestiaire, il peut le dire. Après, il n'a pas dit qu'on va jouer le titre et qu'on va gagner le titre. Il y a une nuance quand même. On peut accrocher le PSG, ça veut dire aussi peut-être être dans la roue du PSG ou en tout cas être à côté de lui, jouer des coudes et dans le sprint final, pourquoi pas passer une tête ? Ça veut dire ça aussi, mais ça ne veut pas forcément dire on va gagner le titre, on va remporter le championnat. Il estime aussi, il l'a bien dit, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils vont être focus sur le championnat de France et la Coupe de France. C'est les seules compétitions qu'ils vont jouer, pourquoi pas ? Avec l'effectif qu'ils ont, le recrutement qu'ils ont eu, si le PSG venait à avoir une mauvaise série, ils pourraient peut-être emboîter le pas au PSG, être une des équipes qui peut embêter le Paris Saint-Germain cette année. Ça paraît insensé, Jennifer, ou pas d'imaginer ? Ne serait-ce qu'accrocher le PSG ? Non, ce n'est pas insensé, mais Dezerbi, en fait, c'est quelqu'un qui transmet de la confiance. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer et on a discuté plus d'une heure et demie à Brighton, c'était l'été dernier. Et réellement, c'est quelqu'un qui vous embarque et qui a un plan clair et qui sait exactement ce qu'il va faire et comment il va le faire. Donc moi, je ne suis pas surprise d'avoir des joueurs qui soient en confiance, qui adhèrent totalement à ce qu'il veut faire. Et du coup, quand on regarde les faits, objectivement, si on met en balance le recrutement de Marseille, le fait que Paris ne s'est pas réellement, pour moi, tellement renforcé, que justement, ils ne vont pas avoir de Coupe d'Europe, qu'ils ont un coach qui est nouveau, qui va pouvoir développer les joueurs d'une certaine façon, qui a une identité de jeu qu'on est en train de voir, qui va leur transmettre cette confiance. Et finalement, c'est tout ce qu'on attend d'avoir une équipe qui challenge le PSG. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau d'avoir une équipe forte en France. Mais on a besoin, justement, pour développer le championnat, pour tout ce qui s'ensuit, tout ce dont on parle depuis des mois et des semaines, d'avoir un championnat compétitif. Moi, je pense que Marseille a extrêmement bien recruté. Et vraiment, j'attends de voir ce que va donner cette équipe, parce qu'on est encore très tôt dans le championnat. Il peut y avoir aussi quelques bémols, malgré tout. Je pense que s'ils ont des difficultés, ce sera en défense. Je pense aussi qu'il va falloir gérer des égaux, qu'il va falloir gérer peut-être des joueurs offensifs qui ne vont pas tous bien s'entendre pendant toute la saison. Mais en tout cas, ça part bien. Et moi, je trouve que c'est normal qu'ils soient ambitieux. Et je trouve ça très bien de le dire. De Zerbi, le 16 août, il a dit en conférence de presse, l'ambition, ce n'est pas de vouloir arriver deuxième du championnat. Après, il est dans son rôle, quant à Merlin, parce que quant à un joueur, quant à un compétiteur, difficile d'arriver, de capituler au mois de septembre. Et de dire qu'on va être dans une approche soumission et dire que le PSG est largement au-dessus. D'autant plus que tu es joueur de l'Olympique de Marseille. Donc, par rapport à ça, quant à Merlin est dans son rôle. Et c'est vrai que l'arrivée de Roberto de Zerbi a décomplexé ce club dans la mesure où, à partir du moment où tu as un entraîneur qui a une projection internationale, tu es obligé d'avoir les ambitions qui vont avec. Roberto de Zerbi n'est pas là pour, entre guillemets, jouer les accessites. Roberto de Zerbi est là pour être compétitif dès le premier jour. Il a donné le ton dès sa première conférence de presse. Et en ce sens, les joueurs, ils ont été réceptifs. Et Quentin Merlin, il a transmission de ça. A savoir que c'est une équipe qui a vocation d'être ambitieuse. Maintenant, Quentin Merlin, il a quand même pris des précautions d'usage. Il prend des précautions d'usage parce qu'il t'explique que, d'abord, la priorité, c'est la Ligue des Champions. En même temps, on veut accrocher le PSG, mais il te dit derrière que l'année dernière, on a terminé 8e. Donc, c'est dans un premier temps, objectif, Ligue des Champions. Et puis, si on peut accrocher le PSG, après, il faut dire d'accrocher le PSG sur un match allé, sur le match au retour, c'est les deux matchs, sur le championnat, c'est quand même flou. Appelez-nous 32-16, supporteur Marseille, pour me dire ce que vous en pensez également. Tu dis qu'il est dans son rôle de dire ça en tant que joueur. Moi, je ne suis pas d'accord. La plupart des joueurs, tranquillement, nous, on revient de très, très loin. On va essayer de faire top 4, retrouver des champions dans un premier temps. Il ne s'agit pas de penser Paris Saint-Germain. C'est notre galaxie, c'est notre masse salariale, c'est notre moyen. Après, Nico, c'est la mentalité d'un joueur, c'est-à-dire qu'un joueur, c'est un compétiteur. Il va attaquer un match en ayant l'ambition de le gagner. En plus, il y a aussi tous ces joueurs qui disent non, 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 l'important, c'est le maintien, alors qu'on sait qu'ils n'en pensent pas un mot. Au bout d'un moment, c'est aussi un petit peu rafraîchissant d'avoir des joueurs qui s'affirment et qui disent ce qu'ils pensent. En plus, Quentin Merlin, c'est un jeune joueur, il a cette fraîcheur encore qui lui permet de dire des choses qu'il ne dira peut-être pas dans 4 ou 5 ans. Il parle aussi, pas seulement aux supporters, il parle aussi à son coach. Il montre qu'il est ambitieux et qu'il partage justement l'ambition de son entraîneur. Il parle à son club aussi. Donc, moi, je trouve que c'est très bien.